Depuis quelques années, grâce aux efforts du roi Édouard VII et du ministre français des affaires étrangères, Delcassé, la France et l'Angleterre, après des siècles d'inimitié, se sont engagés sur une nouvelle voie, celle de l'entente cordiale. Ce bouleversement dans la politique européenne n'est pas sans inquiéter la diplomatie allemande, qui s'efforce par tous les moyens de rompre un pacte encore fragile, certes, mais dont la consolidation signifierait l'isolement de l'Empire germanique. M. Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognitos, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. J'voudrais les y voir À notre place pour ne pas en prendre pour vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...I never felt better. ...Nicht so, Herr Mann! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Appelez-vous cette mer dans la chambre de M. Schoenberg. Et faites attention, c'est très fragile. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai réservé le numéro... M. Schoenberg. Bienvenue au Nébrod. Je suis heureux de voir que nos amis suisses nous sont fidèles. Merci, M. Perval. Alors, mon appartement est-il prêt ? Hélas, monsieur, je n'ai pu cette fois vous donner le 19. Pourquoi ? Figurez-vous que nous attendons une personnalité importante. Très importante. Ah, et qui donc ? Hélas, M. Schoenberg, je suis tenu à la discrétion. C'est une personnalité incognito. Et vous lui avez donné le 19. Mais nous avons prévu pour vous le... Mais aidez-moi à voir le nom. Le 9, monsieur le... Le 9. Je suis persuadé que vous serez satisfait du 9. Espérons-le, M. Berval. Espérons-le. Jérôme, occupez-vous de ces messieurs. M. Berval ? Oui. Je peux ? Mais, Serge, je fais ça. Laissez, ça va. Jérôme, c'est bon. Laissez-moi, M. Berval. Non, non, non. C'est fini. Hélo, M. Berval. Est-ce que tu es encore ? Pas de stif, homme. Un peu légère. Ça va ? Bon, j'ai vérifié la liste de tous les occupants de l'hôtel. Apparemment, il n'y a rien de suspect de ce côté-là. De ce côté-ci, tu as Paul. Oui, dis-donc, les derniers arrivants. Alors, j'ai M. Mme Carrington de New York, une vieille demoiselle de Liverpool, des gros éleveurs argentins, et puis un M. Schoenberg, un industriel suisse. Enfin, pour tous, j'ai été devenu au consulage et vérifié. Il confirme. Très bien. Moi, j'ai décidé d'adopter un système très souple et très léger qui nous permettra d'agir rapidement en fonction des circonstances. Toi, Pujol, tu seras chargé de la surveillance de l'étage de l'hôtel où se trouvera l'appartement du prince. On te fera donner un costume de garçon d'hôtel et comme ça, tu pourras circuler librement. Toi, Thérasson, tu seras de garde au standard téléphonique de l'hôtel. Tu surveilles toutes les communications du prince. J'assurerai personnellement sa protection dans ses déplacements. Ah, Scotland Yard envoie un inspecteur. Il accompagne le prince dans le train qui le mène de Calais à Paris. Bienvenue en France, Monseigneur. Bonjour. C'est bon, c'est au Lido-Pas. Votre Altesse royale, je suis très heureux et très fier de vous accueillir de nouveau à l'hôtel Nemrod. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Dégagez l'entrée, on déchargera l'appartement. Dégagez l'entrée, on déroule, on débarque. Dégagez l'entrée, on déтрéne. Je suis très heureux de vous en prendre. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Permettez-moi ? Sous-titrage ST' 501 Yes? Come in. Qu'est-ce que c'est? De la part de M. Berval et de la direction de l'hôtel. Posez-la. Dites à M. Berval que j'apprécie ce geste. Aujourd'hui, l'espace est splendide. Partons à cheval sur le vin pour un ciel féerique et divin. Eh bien, mon ami, qu'attendez-vous? Vous pouvez disposer, merci. Mais enfin, m'entendez-vous? Ma porte derrière. Vous pouvez sortir. Qu'attendez-vous? Mais... Allez-y. Plutôt. Attendez. Je me sens pas très bien. Aidez-moi à m'étendre. Appelez mon valet de chambre. Aidez-moi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Paule! C'est loin tout ça? Oh ben t'es toujours aussi empressée à ce que je vois? Hé, tâche de te repasser, hein? T'as un hôte de marque ce soir dans la salle. Préventieux, ben! Alors, commissaire, vous aussi? Quoi, moi aussi? C'est le prince de Galles qui vous attire? Qui vous a renseigné? Un coup de téléphone au journal. Pareil chez nous. Et de qui le coup de téléphone? Ça, mystère. Une voix anonyme. Ah, non. Messieurs, vous pensez que... Messieurs, pas de conférence de presse ici. Asseyez-vous. Il va arriver d'un moment à l'autre. Oui, vite, vite. Oui, je le vois là. Bonjour, tout le monde! Je vous envoie, Monseigneur, vers ici. Merci. Merci. Ouh, le Britannia, le vent est dans tes voiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est toujours comme ça? Pas du tout. Le prince aime les plaisirs, mais modérément, surtout en public. Il a mal fraisie son jour, parce que toute la presse est là. Plus haut, les gens! De Valenciennes ou d'Angoulême, ces demoiselles arrivent un beau matin. Prennent un fiacre qui les emmène vers une adresse Faubourg-Saint-Germain. Et si leur mine est bien honnête, si l'on est satisfait de leur maintien, à l'instant même, on les accepte à la pension des dames du plantain. Parmi les hommes, on considère qu'un tel enseignement peut mener loin. Chez les pins à bêche, chez les douerières, on en parle avec un certain dédain. Pourtant, mesdames, j'en vois qui passent, qui sont duchesses, Faubourg-Saint-Germain. Et qui naguèrent, firent leur classe, à la pension des dames du plantain. Et qui naguèrent, firent leur classe, à la pension des dames du plantain. Mademoiselle! Mademoiselle! Me ferez-vous l'honneur d'accepter de vous asseoir à ma table? Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Good gracious. Je peux vous aider. Merci, monsieur. Merci. Vous ne pouvez pas faire attention. Pardon. Vous ne voyez pas que vous renversez du champagne sur la robe de mademoiselle. Moi, je vous prie de vous excuser. Je vous sers facile, monseigneur. Nous sommes bien mal servis, monsieur. Qu'avez-vous donc fait, Charles? Son Altesse se trompe. Ah, en voilà assez! On n'a pas l'habitude que l'on discute mes propos chez moi. Monseigneur, soyez sûr. Taisez-vous, vous aussi! N'est pas stocké! Voilà ce que vous êtes tous! Ah, ça! C'est bien la France! Une nation de pédants! Une phraseur! On reconnaît bien là la perfidation! Un supportable! C'est ça l'entend bien? Incroyable! Il y a quelque chose d'inormal, je vous assure. Je crois qu'il serait préférable de garder cette affaire secrète pour l'instant. Ah, non! Monsieur. Your Royal Highness. Do you not think it might be better to return to the hotel? Would you please mind your own business? Soit nous restons. C'est un habit de pouvoir, une atteinte à la liberté de l'information. Oui, oui. Nous en parlerons. Monsieur, permettez un peu de silence, s'il vous plaît. Nous avons le grand plaisir de vous présenter, ce que tout le monde attend. Et maintenant, voici, pour la première fois à Paris, le magicien le plus extraordinaire que le monde ait jamais connu. J'ai nommé l'énigmatique Célim Caron. Et maintenant, un expériment très difficile. J'ai besoin d'une personne enfermée ici et retrouvée là. Y a-t-il un volontaire? Any volunteers? I'm with you, my friend. Oh, God. Et c'est lui. Oh, il est complètement mort. Pardon. Your Royal Highness. Your Royal Highness. Cette fois, il est ivre mort. La Fleur. On vous chargez de l'accompagner à l'hôtel. Quand je m'occupe des journalistes. C'est bien. 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 All right. Vous pouvez sortir. C'est un champagne. C'est un cotzen. Tout s'est bien passé. Parfait. Il faut se dépêcher. Voici vos vêtements. Et voici pour vous, de la part de Monsieur Schoenberg, votre train part à 11h30, Gare de l'Est. Have a good trip, Royal Highness. Royal Highness, indeed. Oh, Valentin. Alors? Il vient enfin de se réveiller. Comment est-il? Vous appelez ça à gueule de bois, je crois. Il a dit quelque chose? Non. Ou plutôt oui. Il se rappelle absolument rien d'hier soir. Comment ça, rien? Absolument rien. Rien de rien. Il n'a même pas conscience d'avoir quitté sa chambre. Comment explique-t-il son état d'hier soir? Il parut que la direction lui a envoyé une bouteille de champagne en guise de bienvenue. Il se souvient avoir bu une coupe. La tête lui a soudain tourné, il s'est allongé et s'est réveillé ce matin. Et où est passée la bouteille? Disparu. C'est-il ce qui s'est passé hier soir exactement? Nous avons préféré ne rien lui dire. Ah, Pujol. Dis-moi, t'as pas vu quelqu'un hier apporter une bouteille de champagne au Prince? Une bouteille de champagne? Ah si, oui, oui, oui. Attends, il y a un maître d'hôtel qui est passé avec un son en argent. Il y avait une bouteille dedans, oui. Oui, parce que même quelques minutes après, il y a des bagagistes qui ont porté une malle et c'est lui qui a ouvert. Oui, il s'avait fait une confusion entre le 9 et le 19. Ils ont fait contraire et sortir. Mes compliments. Joli travail. Nous sommes chargés de surveiller la personne du Prince par ses propos. Il n'y a que le résultat qui compte. Le deuxième bureau nous a confié une mission précise empêchée l'Allemagne de saboter l'entente cordiale jusqu'ici. Il n'y a pas de quoi être fier. J'ai obtenu de la presse un délai de 48 heures. Et que comptez-vous faire de vos 48 heures? Le Quédoncet serait ravi de le savoir. Moi aussi. Je vous répondrai quand j'aurai compris comment une bouteille de champagne peut transformer un prince francophile en farouche adversaire de notre pays. Il est entré. Commissaire Valentin, il y a une demoiselle Rillac qui veut maintenant vous voir absolument. Ah, très bien. Bravo, Valentin. Je te rappelle puis continue. Paul! Bonjour, Thérèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la soirée d'hier qui te tracasse? Oh oui, Paul. Oh oui. Au point, j'en ai pas dormi de la nuit. Oh! Oh pardon, excuse-moi. Alors, vas-y, je t'écoute. Tu vas me trouver complètement folle. Vas-y, on verra bien. Ben, tu sais, le truc de la malle, il est classique, bien sûr, mais hier soir... Ouais. Quand la malle s'est ouverte et que le prince est réapparu endormi... Ben, tu sais, j'avais passé la soirée à sa table, tu te souviens? Eh bien... Eh bien? Ben écoute, c'est bizarre, mais j'ai eu l'impression que c'était un autre. Un autre? Ben oui, un autre homme. Quand je l'ai vu allongé dans la malle, ça m'a fait tout drôle. Ben, en un sens, c'était bien lui. Pourtant, il y avait quelque chose... Ben vas-y, explique-toi. Sur le moment, j'ai pas su dire quoi. Question d'atmosphère. Mais cette nuit, en y réfléchissant, je me suis rappelé un détail. Quand j'étais à la table avec lui, il portait un œillet rouge à la boutonnière. Mais dans la malle, ben, deux minutes après, il avait plus d'œillet. Tu trouves ça normal? C'est... C'est complètement idiot, hein, mon histoire d'œillet. Il a peut-être pu tomber, mais... Enfin, moi j'ai pensé que ça pouvait t'aider. Évidemment, c'est un détail. Un détail, tu parles. Tu viens probablement de me donner la clé de l'affaire. Moi? Hypothèse, simple hypothèse, mais... assez séduisante et assez tortueuse pour sortir d'un esprit prussien. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Je serais curieux d'aller voir d'un peu plus près la malle de ton magicien. Allez, viens. Je vais dire, je ne sais pas grand-chose de lui. Vous savez, ces gens là vont, viennent un jour ici, l'autre là. Est-ce que je pourrais visiter sa loge? Mais c'est-à-dire, je ne crois pas que je puisse... Ah oui, question de moralité. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, oui, je vous comprends. Donnez-moi le pass. Mais commissaire... Donnez-moi le pass, tout de suite. C'est la deuxième loge dans le couloir. Merci. Merci. Sans aucun doute, c'est dans cette malle que le prince endormi a été transporté au Parisiana. Je suis certain qu'ils ont utilisé un sosie. Et d'où sortait-il, sinon de l'appartement 19? Regardez soigneusement, vous mettez les pieds, Valentin. Tout au moins, en ce qui concerne Schoenberg. J'ai là tous les renseignements que vous avez demandé. Une personne ne peut plus grata des relations à l'appel jusqu'au ministère de la guerre. Et il est question d'un important marché, des conserves suisses pour l'intendance. Alors... prudence. Moi, je ne demande rien de plus que trois quarts d'heure de coudée franche pour pouvoir perquisitionner dans son appartement au Nemrod. Je ne veux pas ce que je peux faire avec le ministère. Merci, monsieur. Et le prince? Son indisposition nous arrange. Il ne va pas quitter la chambre de la journée, ce qui facilite la surveillance. Un seul événement prévu dans la soirée, la projection du film de M. Méliès dans les salons de l'hôtel. Avec très peu d'invités triés sur le volet, croyant. Bon. Merci. Et attendez-moi. Arrêtez-vous. Et attendez-moi. Mais restez, mon colonel. Bonjour, Dupéré. Vous avez fait bon voyage. Je vous remercie. C'est énorme. Avez-vous reçu mes instructions? Oui, monsieur. Vos hommes savent-ils exactement ce qu'ils ont à faire? Tout est prêt. Bien. Les tracts, maintenant. La séance de cinématographe est prévue pour 10h30 du soir. L'engin sera réglé de façon à exploser vingt minutes après le début de la projection. La distribution des tracts devra se faire aussitôt, tout autour de l'hôtel. Eh, Aume! Bien, Karl. Le ministère de la guerre vient de téléphoner. L'intendant Bertouin veut vous parler immédiatement. Pourquoi? Ça se termine n'excusate. Verdammt, normal. Ça s'admire gerade noch gefilch. Nous ne nous reverrons probablement pas. Je serai en route vers la frontière cette nuit-même. Monsieur Schönberg va disparaître pour quelque temps. Au revoir, Duclairé. L'Allemagne compte sur vous. Qu'elle compte sur moi, mon colonel. Duclairé. Sous-titrage MFP. Allô, M. Souky ? Le secrétaire de M. Schoomberg ? Un monsieur vous attend dans le hall ? C'est urgent, paraît-il. Si, il vient de la part de M. Céline Kahn. Viens. Merci. Ça y est. Je crois qu'il a mordu à l'hameçon. Je crois qu'il a mordu à l'hameçon. M. Stuckey ? Oui, c'est moi. M. Céline Kahn m'a chargé de vous amener près de lui. De quoi s'agit-il ? Je ne sais pas. Il m'a pas dit. Si vous voulez me suivre. Oui ? Nous avons à peu près 45 minutes. Allons-y. Bon, vous vous occupez de l'autre chambre. Moi, je vais m'occuper de celle-ci. Merci. ... Terminus, tout le monde descend. Mais où sont-nous ? Quartier général des Brigades mobiles. Vous connaissez ? Oh, cela vous coûte de recherche, je vous l'avais dit. M. Schoenberg ne les sera pas basé à la telle heure-con. Et notre gosse est d'un côté décoeur. Mais quel consulat? Celui de Berne ou celui de Berlin? Parce que... Il n'y a rien sous le lit non plus. Ici non plus. Vous avez vérifié la table de nuit, le tiroir? Ah non. Ou bien il est innocent, ou bien il connaît son métier mieux que nous. Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse. Bon. Je crois qu'il va plus tarder maintenant. Tiens, qu'est-ce que c'est que c'est? Regardez ce que je viens de trouver. Ah, et voilà le signal. La France insultée, mort à l'Angleterre. Mort à l'Angleterre. Et dire qu'on avait ça juste sous notre nez. Oui, oui. Edgar Allan Poe a écrit quelque chose de très joli, là-dessus. Bon, allons-y. Il ne faut pas partir. Oui, il faut pas partir. Vous êtes les assistants de M. Méliès? Oui, monsieur. Nous venons installer le matériel. Dépêchez-vous, monsieur. Vous êtes en retard. Nous vous attendions il y a une heure. Oui, mais nous avons eu des petits ennuis en cours de route. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501